Bonjour, merci de me permettre de parler de ce qui est en fait mon sujet de recherche depuis que je fais de la recherche, depuis ma thèse, qui est la nature de la force de gravité. Alors la gravité, la gravitation, c'est pour moi des synonymes, je vais utiliser les différents mots de manière équivalente. C'est un séminaire de vulgarisation et je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui autant à la force de gravitation, la force de gravité et pourquoi est-ce qu'elle nous résiste toujours. Je peux déjà vous dire de toute façon, avant même que l'exposé commence, que c'est certainement la force qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend toujours pas. Ce qui est paradoxal parce que c'est la force la plus banale. Dès que vous commencez à marcher, vous en faites l'expérience, vous tombez. Ici Cameron Diaz qui dit que j'ai pris conscience de la gravité depuis que j'étais jeune. Vraiment, elle fait beaucoup de surf et elle s'est cassé plusieurs fois le nez. Ou ici Damien Hirsch qui vous dit effectivement que la sculpture vous pousse à vous soucier de la gravité. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est, comme je disais, banal parce que cette force de gravitation ou cette force de gravité agit sur tout, agit sur votre corps. Vous le sentez, voilà, c'est celle qui me fait redescendre sur Terre. Mais elle agit sur tout type de matière. Donc, elle agit sur les planètes, donc le système solaire avec les planètes qui tournent autour du Soleil, les étoiles, la Lune. Elle agit sur les galaxies. Elle agit sur toute la matière dans l'univers. Elle agit sur notre corps. Mais elle agit aussi à l'intérieur des cellules, au niveau atomique. J'en parlerai un petit aussi. Et c'est une force qui a une action à toutes les distances. C'est-à-dire que quand on fait de la physique, une des choses qu'on apprend en général en physique, c'est de faire, de déterminer quelles sont les échelles caractéristiques. Et on s'y dit, par exemple, si on fait de la biologie, il y a un certain nombre de choses qu'on va négliger. Par exemple, l'action de la galaxie la plus proche de la nôtre, on va peut-être la négliger quand on regarde le comportement de cellules biologiques. Mais la gravité, en général, agit partout. Et on ne peut pas... Elle est toujours attractive. On ne peut pas l'annuler. Et donc, bien sûr, dans beaucoup de phénomènes, on peut... Bien sûr, quand on fait de la biologie, on n'a pas besoin de penser à la gravité. Mais néanmoins, la gravitation agit sur notre... Surtout sur la vie, surtout, partout. Alors... Et bien que ce soit une force qui soit aussi évidente par rapport à la force électrique ou la force électromagnétique, qui ont été découverts beaucoup plus tard, on la voit de manière... C'est moins évident. Il faut utiliser des connaissances physiques ou des appareils pour le voir. On ne la comprend toujours pas. Et pour vous montrer, en fait, justement, l'importance de la force de gravitation, j'ai repris les titres des précédents séminaires de vulgarisation. Donc, il y en a eu plus que ça, mais j'ai juste sélectionné ceux qui tournent de la gravitation. Donc, Philippe Brax nous a parlé du cosmos, de la cosmologie. Mariana, qui nous a parlé de la théorie des cordes. Chiara, des ondes gravitationnelles. Oups, désolé. Yossif, des trous noirs. Et Francis Bernardo, des projets, justement, de tester la loi de la gravité par des expériences diverses. Et donc, moi, je vais m'en exposer dans cette liste. Alors, aujourd'hui, on a tendance à, quand on pense à gravité, à se référer à Einstein. Il était beaucoup plus jeune que ça quand il a, en novembre 1915, quand il a présenté sa théorie. Mais, donc, derrière, vous voyez un exemplaire de les cahiers de Zurich. Donc, ce sont ces notes, pour ceux qui connaissent le formalisme, reconnaîtront les symboles de Christoffel et la métrique. Donc, le formalisme mathématique qu'il a utilisé, qui l'ont amené à formuler, en novembre 1915, ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui est une vision géométrique de l'action de la force de gravité. Et donc, cette vision a profondément changé notre relation à l'espace et au temps, parce que l'espace, donc, dans la conception traditionnelle newtonienne, l'espace et le temps sont des spectateurs. Donc, le temps existe indépendamment des gens qui sont présents dans l'espace-temps. L'espace aussi. Et, avec Einstein, le temps et l'espace participent à ce qu'est la nature de la force de gravité. Donc, je suis pour l'instant assez elliptique, parce que je détaillerai ça dans quelques transparents. Et donc, aujourd'hui, c'est, a priori, le cadre à la fois théorique et philosophique dans lequel nous pensons la force de gravité. Alors, la question, c'est, est-ce que ce qu'a fait Einstein est vraiment le dernier mot ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment, ça nous, aujourd'hui, le sentiment des physiciens ? Est-ce que c'est la réponse ultime à ce qu'est la nature de la gravitation ? En fait, non, pour différentes raisons que je vais exposer. Et on est, justement, aujourd'hui, dans une période particulièrement intéressante, de mon point de vue, parce que s'ouvre devant nous tout un champ, surtout observationnel, qui devrait nous donner accès à, j'espère, des propriétés subtiles et peut-être confirmer certaines des théories qui étendent la théorie d'Einstein. Donc, une extension naturelle de la théorie d'Einstein et la théorie des cordes. Et ça serait bien si on pouvait voir, par exemple, une confirmation ou expliquer, par exemple, que la théorie des cordes n'est pas la bonne généralisation de la théorie d'Einstein pour expliquer la nature de la force de gravité dans notre univers. Alors, j'ai pris quelques coupures de journaux, essentiellement des journaux scientifiques. Donc, l'un des plus grands problèmes de la physique théorique, pourquoi la gravité est-elle aussi faible ? Est-ce qu'il faudrait réécrire la théorie de la relativité générale ? Bon, des fois, on dit que la gravité montre qu'elle est utile à quelque chose. Et surtout, ce que j'ai dit, la science ne peut toujours pas expliquer la nature de la gravitation. Donc ça, c'est... Alors, je vais remonter un petit peu en arrière et vous expliquer, effectivement, différents points de vue sur la force de gravité, puisque je ne peux pas vous dire ce que c'est, donc je peux vous expliquer ce qu'elle n'est pas. Un peu une sorte de théologie négative. Donc, commençons avec les Grecs. Pour Aristote, le mouvement est intimement lié à l'organisation du cosmos, à la structure et son ordre. Et ça, c'est important parce que toujours, dans toute l'histoire de la science, toute façon de penser la gravitation, toute façon de penser la force d'attraction gravitationnelle a une conséquence directe sur la façon dont on pense l'organisation de l'univers. Donc, Einstein, avec sa théorie de la relativité, nous a engendré le Big Bang, donc les théories du Big Bang. Mais ça a commencé déjà avec Aristote. Donc, pour Aristote, il y a les objets lourds qui tombent sur Terre, les objets légers qui montent dans le ciel, le feu, et puis il y a le monde sublunaire et supralunaire, la sphère des fixes, en gros. La Terre est au centre du monde et tout ce qui est lourd tombe et tout ce qui est léger monte. Et il y a la possibilité d'avoir des objets qui sont intermédiaires, qui sont entre les deux, entre léger et lourd. Donc, c'est la théorie, la façon dont Aristote pensait la gravité, c'est du lourd et du léger et ça monte ou ça descend. Donc, de son point de vue, il ne pouvait exister, dans la conception du monde, que la Terre au centre du monde, parce que, si ça tombe, il faut bien que ça tombe quelque part vers le centre du monde, d'où la Terre est au centre de l'univers. Il est donc évident que les corps se précipitent également de toutes parts des extrémités vers un seul centre. C'est ce qu'il dit. Et si on déplaçait la Terre et qu'on l'a mis là où est maintenant la Lune, chacune des parties qui composent la Terre se porterait pas vers la Lune, mais elle se porterait là où elle se porte maintenant, vers le centre de l'univers. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on sait très bien que si je me place à côté de la Lune, je subis l'attraction de la Lune. Ça, c'est la version moderne. Mais pour Aristote, non. Pour Aristote, ce qui est de nature terrestre est attiré par la Terre, et même si c'est à côté de la Lune, on tombe sur Terre. C'est comme ça. D'où ce modèle cosmologique géocentrique. Alors, ce modèle aura bien sûr beaucoup de succès. Donc, il est basé sur la tendance naturelle des corps lourds à tomber vers le centre. Donc ça, c'est Ptolémée. Et donc, le fameux système géocentrique qui servira à décrire le monde tel qu'on le concevait jusqu'à Copernic. Alors, avant Copernic, Aristote de Samos avait déjà, en utilisant de la géométrie, fait la petite remarque suivante. Il avait remarqué qu'effectivement, ça, c'est la Terre, ça, c'est la Lune, ça, c'est le Soleil. En utilisant la géométrie du triangle, il avait compris que le Soleil est beaucoup plus gros que la Terre. Les Grecs étaient forts. Ils avaient réussi même à estimer le rayon de la Terre. Ils s'étaient trompés que de 6%. C'est quand même extraordinaire. Bon, là, son estimation de la taille du Soleil était assez fausse. Mais néanmoins, le Soleil était beaucoup plus gros que la Terre. Et ça, il le concevait. Et donc, il conclut logiquement que la Terre doit tourner autour du Soleil. Il était en contradiction avec le monsieur qui est ici. Et puis, il nous disait qu'effectivement, le Soleil tourne autour de la Terre. Donc, il dit, lui, la Terre doit tourner autour du Soleil. C'est le plus petit tourne autour du plus gros. Bon, alors bon, malheureusement, alors, Archimède, même dans son traité Lariner, le mentionne. Aristate de Samos commence, en fait, avec l'hypothèse que les étoiles fixes et le Soleil sont immobiles. Quant à la Terre, elle se déplace autour du Soleil, sur sa circonférence d'un cercle ayant dans son centre le Soleil. Donc, c'est un modèle un peu bâtard. Tycho Brahe utilisera aussi un modèle bâtard d'objets qui tournent autour du Soleil et de choses qui sont fixées par rapport à la Terre. Mais néanmoins, ça, c'était... Alors, lui, c'est purement géométrique. Il n'a pas de théorie de la gravité. Alors, voici Copernic. Donc, Copernic, qui, lui, nous introduit notre modèle héliocentrique. Donc, le Soleil est ici, la Terre est ici. Et il dit, quant à moi, je considère que la gravité n'est rien d'autre qu'un désir naturel que la providence divine de l'artisan de toute chose à implanter dans les parties pour qu'elle s'apporte la totalité dans l'unité en s'unissant en forme de globe. Bref, tout ça, c'est une façon de dire que, pour lui, l'attraction de gravité est une notion de parenté. C'est-à-dire qu'on est attiré par la Terre parce qu'on est de nature terrestre. On sera attiré par la Lune si on est de nature lunaire. Et donc, il n'y a rien d'universel dans la force de gravité. Alors, aujourd'hui, on est habitué à le fait que, quand on pense à la force qui s'exerce quand on est sur la Lune, c'est de la même nature que celle qui existe sur Terre. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Donc, on est attiré par la Terre parce qu'on est de nature terrestre. Alors, c'est marrant parce que cette conception philosophique de ce qu'est la force de gravité est tout à fait compatible avec ce modèle qui est révolutionnaire à l'époque, qui est un modèle héliocentrique, où il a déplacé, finalement, le centre de l'univers, non pas à la Terre, mais au niveau du Soleil. Donc, comme ça, il peut toujours expliquer pourquoi est-ce que nous et les objets terrestres, ça, par exemple, tombent sur Terre parce que c'est de nature terrestre et ce n'est pas de nature du Soleil. Sinon, il aurait eu un problème. Il aurait dit, mais dans ce cas-là, si c'est de la même nature que le Soleil, pourquoi mon pointeur ne va pas sur le Soleil ? Et donc, ça oblige à faire des petites contorsions. Mais bon, à la fin, il y a un modèle qui fonctionne. Après, donc, la gravité est une disposition corporelle réciproque entre des corps apparentés pour son nez en se joindre, en sorte que la Terre attire la pierre beaucoup plus que la pierre ne tend vers la Terre. Donc, ça, c'est encore la version, l'attraction par un corps apparenté. Voici Tycho Brahe, qui a passé sa vie à mesurer la position des étoiles et a fait un travail absolument fantastique de cartographie des positions des étoiles, tout en ayant une théorie fondamentalement fausse de la gravité, du point de vue d'un scientifique d'aujourd'hui. Mais toutes les données qu'il aura accumulées seront extrêmement précises. Et c'est ça qui aura permis à Kepler, que je vais mentionner dans un instant, d'établir des lois mathématiques. Donc, on peut, quand on est un expérimentateur génial comme Tycho Brahe, réussir à faire des instruments d'une précision incroyable, observer le ciel avec précision, remarquer la première supernova qui a été vraiment comprise comme étant une supernova dans le ciel, accumuler des données, et ces données ont une existence propre, indépendante de la conception théorique ou des biais théoriques que pouvaient avoir ces gens-là. Et donc, lui, il suit bien sûr, il suit les pas de Copernic. Et Kepler, ce sera basé sur les théories de Tycho Brahe pour en donner des lois empiriques exactes des mouvements des planètes. Donc, à partir des données expérimentales de Tycho Brahe, Kepler va réussir à trouver des formules analytiques qui permettent de reproduire le mouvement des planètes, en particulier Mars, qui a une orbite particulièrement elliptique, qui lui a donné beaucoup de problèmes. Mais pour tous ces gens-là, la loi qui, derrière, régit le mouvement des planètes, qui est donc cette attraction gravitationnelle dont je parle, n'est pas universelle. Les planètes ne sont pas attirées, mais elles sont entraînées par le Soleil, par une sorte de tourbillon, dans leur explication. Donc, il n'y a pas vraiment de force qui agit de manière fondamentalement intrinsèque entre ces objets. Et donc, c'est un peu, d'un point de vue... C'est assez curieux, parce qu'il y a des données très précises récoltées par Tycho Brahe. Il y a Kepler qui en a fait des formules mathématiques qui fonctionnent extrêmement bien, et que Newton pourrait utiliser après. Mais leur explication de pourquoi ça fonctionne est bizarre, et parfois même un peu, disons, peut paraître artificielle quand on regarde ça aujourd'hui. Alors ici, voici Galilée. Ici. Donc, il fait rouler une bille sur un plan incliné, où, avec sa lunette, il montre, je pense, les cratères de la Lune. Et Galilée est la première personne à affirmer de manière forte l'identité entre les lois du ciel et les lois de la Terre. Donc, c'est-à-dire que pour Galilée, ça, c'est très important, parce que Galilée dit que la loi qui régit la chute de mon bâton sur Terre doit être la même que celle qui agit sur la Lune, qui agit près du Soleil. C'est complètement différent, parce que dans ce cas-là, Copernic, lui, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que on pouvait tourner... Enfin, pourquoi le Soleil n'attirait pas tout et que la Terre pouvait attirer localement les masses qui s'y trouvent ? Donc, Galilée dit que les parties de la Terre se meuvent non parce qu'elles tendent vers le centre du monde, mais pour se réunir avec tout ce qu'elles... Tout. Et c'est pour cela qu'elles ont une inclinaison naturelle vers le centre du globe terrestre. Donc, c'est la sereinisme. Et Galilée, en fait, prédit que les objets doivent tous tomber de la même façon, indépendamment de leur poids. Alors, c'est une expérience intéressante qui est l'expérience fondamentale. Un marteau, une plume. Alors, je répète, c'est la mission Apollo 15. L'astronome qui est ici vérifie que s'il prend un marteau et une plume, qu'il les laisse tomber sur la Lune, le marteau et la plume touchent le sol en même temps. Je n'ai pas de marteau, je n'ai pas de plume, mais j'ai le premier volume, il y a trois volumes, des actes de la conférence Marcel Grossman sur la gravitation. J'ai ma plume, c'est-à-dire ma feuille, je lâche. Voilà. Alors, comment est-ce que, on peut se poser accent, comment est-ce que Galilée a réussi à pouvoir énoncer le fait que tous les objets tombent de la même façon, indépendamment de leur poids. Il n'a jamais pu faire l'expérience. L'expérience de la chute de la tour de Pise est une reconstruction historique. Il n'a jamais fait cette expérience. Il a réussi en pensant à énoncer le fait que la loi de la gravitation agit de manière sur tous les objets. Alors, je vais pouvoir m'affranchir ici de la résistance de l'air. Voilà. La feuille qui n'est pas collée. Ce n'est pas un tour de magie. La feuille n'est pas collée. Elle touche le sol en même temps que le livre. Ce qui montre bien que le fait que, tout à l'heure, quand la feuille ne touchait pas le sol en même temps que le livre, c'est juste dû à la résistance de l'air. Le livre étant beaucoup plus lourd, la résistance de l'air est négligeable. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller sur la Lune, même si j'aimerais bien y aller, peut-être, pour faire l'expérience. Alors, la question est, comment est-ce que Galilée a pu énoncer cette universalité de la force de gravitation ? Donc, c'est le premier à dire qu'il y a une universalité dans la loi de la gravité. Que les lois de la physique sur Terre sont les mêmes que les lois de la physique dans l'univers. Ce qui est vraiment un pas, disons, conceptuel important et philosophique important. Et c'est ce principe d'équivalence, c'est-à-dire le fait que tout tombe de la même façon est le principe fondamental qu'utilisera Einstein pour bâtir sa théorie de la relativité, qui est un principe fondamental de toutes les théories de la force de gravité qu'on peut utiliser et dont on cherche, a priori, des violations expérimentalement avec des satellites ou dans des expériences sur Terre. Alors, où est-ce que j'en suis là ? Voilà. Descartes. Pour Descartes, lui, la gravitation, pour lui, Descartes est associé à l'idée que à toute cause, à tout effet, il y a une cause et qu'il faut de toute façon pouvoir expliquer ce qui se passe par une cause claire et identifiable. Donc, pour lui, ça, c'est le Soleil ici, ça, c'est la Terre, ça, c'est d'autres étoiles. Et donc, pour lui, l'effet de gravitation, c'est-à-dire le fait que les planètes tournent autour du Soleil, par exemple, c'est un effet de tourbillon, comme on peut l'imaginer dans un fluide, et que les planètes sont entraînées par un phénomène de rotation, comme si vous imaginez, par exemple, vous faites tourner dans votre baignoire une boule assez rapidement, donc ça va créer des tourbillons circulairement, et puis vous mettez un petit bateau qui flotte, il va tourner autour. Donc, il avait cette théorie des tourbillons. Il dit, il est évident que cette pierre contenant en soi beaucoup plus de matière de la Terre est en récompense, en contenant d'autant moins de celle du ciel, elle ne doit pas avoir la force de monter au-dessus de lui, mais bien au contraire, d'avoir la force de faire descendre en dessous. Donc, la gravité est propre à chaque astre, résultant d'un processus local de légèreté relative. Donc, Descartes est toujours dans la logique où ce qui tombe sur Terre, c'est parce que c'est de nature terrestre, ce qui tombe sur la Lune est de nature lunaire, et la Lune tourne autour de la Terre parce qu'il y a des tourbillons dans l'univers, et la Terre est entourée par les tourbillons. Donc, Descartes a ce genre d'explication. Newton, ici, va utiliser les lois de Kepler, donc les lois de Kepler qui ont été écrites grâce aux travaux de Tycho Brahe, l'astronome danois qui avait accumulé toutes ces données. Kepler en a trouvé des FIT, comme on dit en bon français, c'est-à-dire des lois mathématiques qui reproduisent les données expérimentales mesurées par Tycho Brahe. Et Newton, lui, peut en faire une théorie où il explique comment est-ce que si je suis en haut d'une montagne, par exemple, je tire un boulet de canon, donc il va tomber là, il va tomber ici, ou bien si je le tire avec une vitesse importante, il va tourner autour de la Terre. Donc, les lois de Kepler, donc c'est Newton qui parle, les lois de Kepler, sans être totalement exactes, sont suffisamment proches de la vérité pour avoir à mener à la loi d'attraction des corps du système solaire. Et donc, Newton est tout à fait dans la logique de Galilée, c'est-à-dire ce qu'il comprend comme étant agissant sur Terre est aussi ce qui va agir dans le ciel et l'espace, et donc aussi expliquer la rotation des planètes dans le système solaire. Où est-ce que je suis là ? Attendez, oui, voilà. Donc, pendant le fameux hiver, 1679, il formule sa théorie qu'on appelle la loi de la gravitation universelle et qui explique énormément de choses. Alors, Newton vient après Kepler, qui donne, bien sûr, tout le crédit nécessaire, et il formule une loi, la loi d'attraction des corps. Et il comprend que cette loi d'attraction des corps est celle qui explique les marées, et celle qui explique l'aplatissement de la Terre. n'est pas une sphère ronde, mais qu'elle est un peu aplatie au pôle, et que si vous vous pesez au pôle ou que vous pesez à l'équateur, vous ne peserez pas pareil, il vaut mieux vous pesez à l'équateur. Voilà. Et donc, il a un certain nombre de prédictions comme ça qui sont absolument fantastiques. Et il dit, j'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de la gravitation. C'est-à-dire qu'en fait, il se rend compte qu'il a des formules mathématiques qui marchent extrêmement bien. Mauportui avait, le premier à organiser une expédition au pôle Nord pour vérifier les prédictions de Newton sur l'aplatissement de la Terre au pôle. Et bien sûr, tout ce que Newton avait dit fonctionne parfaitement. Mais il reconnaît qu'il a des équations et il ne sait pas pourquoi ces équations fonctionnent. Et ça marche. Et il continue. Et il dit, qu'un corps puisse agir sur un autre à distance à travers du vide sans médiation d'autre chose est pour moi une absurdité dont je crois qu'aucun homme ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques ne puisse jamais se rendre coupable. C'est intéressant parce que donc, il rejette absolument l'idée que la Terre puisse attirer mon bâton par une action invisible à distance. Alors, quand il s'agit d'un aimant qui attire de la limaille de fer, on imagine qu'il y a le champ électromagnétique qui existe et donc, il y a une notion de champ. Mais là, il n'avait pas du tout cette conception-là. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'exposé, mais dans la page gravitation dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y a tout un paragraphe passionnant, enfin, tout un article passionnant sur le fait qu'il faut accepter des lois physiques qui fonctionnent, qui sont validées par l'expérience, même si on n'en a pas d'explication fondamentale philosophique. Il faut parfois accepter les choses. On comprendra après pourquoi ça fonctionne. Il faut être un peu pragmatique. Et donc, comme Galilée, puisque Galilée aussi n'avait pas d'explication fondamentale de sa loi universelle de chute des corps, je n'ai pas pu parvenir à déduire des phénomènes la raison de ses propriétés de la gravité, j'imagine, point d'hypothèse. Alors, bien sûr, là, en Europe, et bien sûr, à cause du caractère de cochon d'Isaac Newton, donc, Leibniz et Wiggins en ont profité pour lui taper dessus violemment. Et donc, Leibniz dit, mais ce n'est pas possible, il y a Descartes qui nous a dit que tout est rationnel, on vit dans un monde cartésien, tout est fait à une cause, et donc, alors que Newton nous dit qu'il existe une force dont on ne sait pas ce que c'est, c'est quoi cette force magique, et que l'attraction newtonienne implique une qualité occulte pour les corps. Ce n'est pas moi qui... Occulte est vraiment utilisé par ces gens. Et donc, Wiggins vient avec un modèle de la gravitation inspiré des tourbillons des cartiens, et malheureusement, d'un autre côté, l'avantage de ces gens-là, c'est qu'ils ont des modèles théoriques, indépendamment de leurs préjugés philosophiques, et qu'ils utilisent pour faire des calculs et obtenir des chiffres, donc une prédiction expérimentale mesurable. et Maupertui décidera de vérifier si Wiggins ou Newton a raison. Je pense que sa motivation, en fait, était... Il avait compris que Newton certainement avait raison, et donc il a demandé à l'Académie des sciences françaises d'organiser une expédition. Il est allé au pôle et il a vu que Newton a gagné. Et voilà. Et donc, et ça, c'est quand même incroyable parce que je veux dire, depuis... Donc c'est... Ça vous illustre bien quelle est la difficulté qu'on a quand on est un scientifique et aussi à bâtir une théorie scientifique. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, on peut avoir un modèle qui semble fonctionner avec les mesures qu'on peut faire, mais ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne, ou parfois avoir un modèle faux qui colle avec notre conception de la façon dont l'univers est organisé. Et donc, les... On fait en général commencer la... Disons le... Ce qu'on appelle les considérations de manière scientifique moderne avec Galilée qui... Galilée, en fait, quitte la période médiévale. Et néanmoins, les choses n'ont pas été aussi simples que ça, comme on le voit entre le débat entre un monsieur comme lui qui avait vraiment fait des prédictions, mais il expliquait tout, c'est-à-dire énormément. Quand on regarde ses œuvres, on pourrait dire, mais il suffit juste de regarder la quantité de choses qu'il peut expliquer correctement, en particulier toutes les marées avec précision. Donc, ça aurait dû convaincre tout le monde qu'il avait tout au moins le bon formalisme. Bon. Alors, je reviens à Einstein. Donc, alors, il est clair qu'au bout d'un moment, la théorie Newton de la gravitation ne suffit pas. Et le principe de chute des corps, c'est le principe d'équivalence que je n'ai pas à faire tomber mon livre encore, mais... Donc, il dit que tout corps tombe de la même façon est un principe qui servira à Einstein à formuler que la gravité n'est pas une action magique à distance, mais due à la déformation de l'espace-temps. Donc, il y a cette fameuse citation d'Einstein, j'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne, je compris que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi, cette pensée me fit une grande impression, elle me poussa à une nouvelle théorie de la gravitation. Donc, ce qu'il décrit, en fait, ce sont les expériences de... Vous pouvez aller à Toulouse dans un avion en chute parabolique, donc l'avion monte et se laisse tomber et vous, dans cet Airbus, vous êtes en chute libre, donc c'est-à-dire que c'est comme si autour de vous, comme tout tombe en même temps, c'est comme s'il n'y avait plus d'effet de gravité. Et donc, des scientifiques y vont pour essayer de voir, en fait, quel est le... l'effet de... pour faire des expériences physiques, mais vous pouvez aussi essayer d'y aller pour expliquer que vous voulez ressentir les effets d'absence de gravité. C'est ce qu'on appelle l'apesanteur, un effet d'apesanteur dû à la chute libre. Donc, c'est ça quand on est en chute libre. Alors, la formulation Einsteinienne moderne, c'est le soleil et la Terre est ici, c'est l'espace-temps et comme une surface de trampoline sur laquelle, par exemple, vous auriez posé une boule de pétanque ou deux billes, enfin, je ne sais pas, une boule assez lourde. Ici, vous avez une petite bille. Donc, sous l'effet de la masse de cette boule massive sur la membrane de l'espace-temps, vous déformez l'espace-temps et se crée une cuvette. Et donc, si vous avez votre bille et que vous l'envoyez depuis l'infini, elle va arriver ici et puis, elle va sentir la courbure engendrée par cette boule massive. et donc, selon qu'elle a une vitesse importante, elle va juste avoir une trajectoire qui va être déviée à partir de l'infini ou elle va tomber dans la cuvette ou si vous lui donnez la bonne vitesse et la bonne orientation, elle peut tourner autour du... elle peut tourner sur le bord de la cuvette comme on peut le faire avec une pièce, par exemple. Donc, ça, c'est la façon dont Einstein a, en quelque sorte, résolu le paradoxe conceptuel de Newton. Donc, il explique que la force de gravité et la façon dont le Soleil attire la Terre, c'est un mouvement naturel. Donc, on retrouve la notion d'Aristote de mouvement naturel. C'est-à-dire, les objets, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils sont... ils suivent un mouvement naturel de ligne droite mais de ligne droite dans un espace qui est courbé par les autres masses. Donc, il n'y a pas vraiment de force et les objets réagissent à la structure de l'espace-temps. Donc, l'espace-temps, maintenant, n'est pas un espace-temps rigide mais est acteur de la force de gravité. Et donc, l'espace et le temps, parce que là, ici, ce que j'ai tracé comme étant la boîte, en quelque sorte, parce qu'il faut imaginer que c'est en trois dimensions, pas uniquement en deux dimensions, d'abord, mais il y a aussi le temps qui est déformé par la présence des masses, participe à ce qui résulte dans l'attraction de la force des deux masses. Donc, en fait, mon bâton tombe parce qu'il y a la cuvette, parce qu'ici, on est dans la cuvette engendrée par la Terre. Donc, je vais reprendre la petite échelle que j'avais tracée sous forme de Roburros au début de l'exposé. Donc, nous, on est ici, ça, c'est l'échelle humaine. Donc, la gravitation agit à l'échelle de l'univers qui fait à peu près 10 puissance 27 mètres. C'est les galaxies, le système solaire, l'échelle de la biologie et puis ça, c'est la physique quantique. Alors, ici, on peut voir l'effet, on peut faire des expériences de laboratoire diverses. Ici, on peut envoyer des sondes dans le système solaire pour voir, pour tester la gravitation. Maintenant, sur Terre, on a les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui reçoivent des ondes gravitationnelles que je vais décrire dans un moment qui sont dues à des phénomènes d'attraction gravitationnelle entre des objets très massifs, des trous noirs ou des étoiles à neutrons très loin, très loin de nous, dont les déformations de l'espace-temps, les ondes des déformations d'espace-temps peuvent être détectées sur Terre. Et puis, on a aussi des télescopes qui nous permettent d'essayer d'explorer ce qu'est le bord de l'univers. Là-bas, le bord extrême. Alors, vous savez que dans les théories standards actuelles, je pense que Philippe Brax a dû en parler, du Einstein, il y a eu un Big Bang, donc il y a eu un début pour l'univers dans lequel nous sommes, notre univers observable, ce qui fait que notre univers a une taille maximale qui est estimée à 10 puissance 27 mètres. Là, dans un moment, je vais mentionner les aspects quantiques. Donc, la mécanique quantique vous dit que au niveau de l'échelle atomique, il y a une distance minimale et la distance minimale associée aux effets quantiques de gravité est 10 puissance moins 35 mètres. Donc, ce qu'il y a de particulier avec la force de gravité, c'est que je parle de la même force, normalement. Alors, c'est peut-être quelque chose où on se trompe complètement, mais bon, pour l'instant, je parle de la même force, du même concept physique qui agit sur toute cette échelle. Donc, ça veut dire que si j'essaye de faire de la cosmologie et que je dois modifier la tournée d'Einstein pour expliquer des propriétés de cosmologie, je dois m'assurer que je n'ai pas introduit des perturbations sur les lois de la physique qui pourraient être vues ici, là, 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 ou là. Et inversement, si je décide de modifier la tournée d'Einstein pour la rendre compatible avec la mécanique quantique à très courte distance, je dois m'assurer que les modifications mathématiques ou physiques que j'ai fait ici ne vont pas m'engendrer des modifications à toutes ces autres échelles. Et donc, en fait, tout ça, c'est très contraint. Par exemple, il y a des théories quantiques de la gravité qui induisent des violations de la façon dont la propagation de la lumière, par exemple, la propagation de la lumière et donc, on peut vérifier par des expériences comme Fermi qu'on donne des contraintes sur la possibilité des modifications qu'on peut faire à très courte échelle en regardant des phénomènes astrophysiques. Donc, c'est ça qui est une certaine difficulté avec la théorie de la gravité. C'est que dès que je commence à toucher un petit peu, alors la théorie d'Enschen est sympathique, mais dès qu'on commence à la modifier un petit peu, c'est compliqué. Alors, tel qu'on la conçoit aujourd'hui, alors, le 17 juillet 2018, la mission Planck a mis en ligne ces données, donc l'héritage scientifique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de la mission Planck, nous dit que, donc Planck, c'est ça, le satellite Planck, que notre univers est composé de un peu moins de 5% de matière ordinaire, de à peu près 26% de matière noire et de près de 70% d'énergie sombre. Donc l'énergie sombre, c'est cette énergie qui, à partir du Big Bang, soit dit, explique pourquoi notre univers autour de nous s'étend et de manière accélérée. La matière noire, c'est une matière de nature inconnue qui est là pour décrire la cuvette gravitationnelle autour des galaxies. Alors, si vous avez votre, si vous reprenez le petit dessin que j'ai fait avant, je vous ai dit, si je prends le Soleil, je mets le Soleil dans mon espace-temps, ça crée une cuvette. La forme de la cuvette me permet de déterminer la trajectoire de la Terre autour du Soleil. J'applique cette règle, je fais le calcul, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne avec toutes les planètes du système solaire. Très bien. Le problème, c'est que si on fait ça avec, donc, si vous avez votre galaxie, vous estimez sa masse et vous calculez la forme de la cuvette qui va bien sûr être centrée autour de la galaxie avec une certaine profondeur qui dépend de la masse, vous regardez maintenant la trajectoire d'une étoile qui se trouve à proximité de cette galaxie. Là, vous vous rendez compte que la trajectoire de cette étoile ne correspond pas du tout à la trajectoire naturelle donnée par la cuvette et qu'il faut une cuvette beaucoup plus prononcée, beaucoup plus, d'abord, d'extension, beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Et la matière noire, c'est ça. C'est en quelque sorte de dire que cette cuvette qui n'est pas la cuvette naturelle qu'on mettrait autour de notre galaxie est due à de la matière qu'on appelle noire parce qu'on ne la voit pas, mais aussi noire parce qu'on ne connaît pas sa nature. Donc, pour expliquer les galaxies, nos amas de galaxies, on a besoin, si on raisonne toujours dans la logique de la théorie d'Einstein où la force de gravité est une manifestation de la déformation de l'espace-temps, d'introduire de la matière noire pour 26%. Et on ne connaît pas la nature de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Et pour expliquer pourquoi est-ce que quand on regarde les galaxies, les étoiles d'Einstein, on voit que notre univers s'étend et s'étend de manière accélérée. Donc, il faut un moteur pour pousser l'expansion de l'univers. Eh bien, il faut quelque chose qui... Parce que la gravitation attire, donc il faut quelque chose qui pousse et l'énergie noire est cette énergie qui pousse l'expansion de l'univers et dont on ne sait pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, on est dans la situation où la théorie d'Einstein explique pourquoi mon bâton tombe correctement, le système solaire, et puis il y a tous ces machins-là dont on ne connaît pas la nature. Alors, en quelque sorte, cette énergie noire, c'est un peu difficile parce qu'on peut essayer de voir qu'effectivement l'énergie noire peut rappeler la quintessence d'Aristote, c'est-à-dire quelque chose parce que l'énergie noire c'est de l'énergie, ce n'est pas compressible, ce n'est pas de la matière, donc ça ressemble à quelque chose qui est une matière incréée, inaltérable, invisible, omniprésente, parce que c'est partout, considéré par Aristote. C'est une sorte d'antigravité, est-ce que ça veut dire que contrairement à ce que j'ai dit initialement, la gravité qui attire ? Non. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la gravité qui repousse ? Mais on n'en a aucune autre indication expérimentale, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc ça, c'est finalement tous les exposés que vous pourrez entendre sur la gravitation et puis aussi les théories des cornes et tout ça, ont pour but, en quelque sorte, d'essayer d'expliquer le Big Bang, ce qui s'est passé après, puis aussi ce qui se passe maintenant, puis aussi essayer de comprendre ce que c'est que la gravitation. Alors, l'avantage, c'est que, comme je disais, c'est que Tycho Brahe, qui était un expérimentateur sans théorie, avait quand même fait des mesures, beaucoup de mesures. Et grâce à toutes ces mesures, il avait des données, des données qui ont été utilisées par Kepler, qui après ont été utilisées par Newton et qui après ont été utilisées par Einstein. Donc il y a toute une filiation et il est important d'avoir des mesures et de faire des expériences. Donc, vous savez que le 14 septembre 2015, pour la première fois, on a détecté des ondes gravitationnelles émises par l'attraction de deux trous noirs dans l'univers. Donc les deux trous noirs sont des objets massifs, ils tournent l'un autour de l'autre. Comme ils tournent dans l'univers, ils provoquent un peu comme quand vous avez un bateau sur un lac, vous ressentez les vagues engendrées par le bateau, même si vous ne le voyez pas. Vous savez qu'il y a eu un bateau qui est passé parce qu'il y a eu un moment, le lac était calme et puis d'un seul coup, vous voyez qu'il y a des vagues et puis après, ça s'arrête. Donc il y a eu une perturbation. Donc ces vagues de l'espace-temps se propagent jusqu'à nous, sur Terre. Donc les trous noirs s'attirent et puis au bout d'un moment, les trous noirs vont entrer en coalescence, former un unique trou noir et ça, c'est le trou noir final. Donc il y a deux détecteurs. J'ai mis la photo de l'un des détecteurs et grâce au progrès de la physique atomique en particulier, on a pu détecter les mouvements induits par ces ondes gravitationnelles. Je pense que Kira a dû vous expliquer ça en détail, mais il faut que vous comprenez que le déplacement induit par les ondes gravitationnelles qui ont touché la Terre, c'est plus petit que la taille du proton. Donc il y a les atomes, dans les atomes, il y a les noyaux, dans les noyaux, il y a les protons et c'est beaucoup plus petit que la taille, c'est mille fois plus petit que la taille du proton. Donc ce n'est pas un déplacement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière évidente et c'est pour ça qu'on a pris autant de temps pour détecter ces ondes gravitationnelles. qu'il y a les noyaux. Alors la détection des ondes gravitationnelles est importante parce que ça met en jeu deux choses. D'abord, il y a des ondes gravitationnelles générées par différents objets astrophysiques, mais là je vais me concentrer sur le cas des trous noirs. Donc ici, c'est des trous noirs. Alors le trou noir, qu'est-ce que c'est un trou noir ? Un trou noir, c'est une cuvette extrêmement marquée, telle que, c'est-à-dire que vous concentrez dans une petite région de l'espace-temps énormément de matière. À cause de ça, vous voyez, la cuvette a une pente énorme, donc elle a toujours le même principe que si j'ai une petite bille qui arrive suffisamment loin, elle va sentir l'influence du trou noir, mais elle va pouvoir s'en échapper. Je vais pouvoir avoir une petite bille, enfin je vais pouvoir tourner autour de mon trou noir comme la Terre tourne autour du Soleil, mais le trou noir a surtout la propriété que si je tombe, ici, dans la cuvette du trou noir, la pente est telle que je ne peux pas ressortir. Et ce n'est pas uniquement moi, être humain faible de constitution, c'est la lumière aussi. La pente est telle que même la lumière ne peut pas ressortir. Et donc, ça, ça nécessite, bien sûr, qu'il y ait énormément de matière concentrée dans un point de l'espace-temps, dans une région, pas un point, dans une région de l'espace-temps. Alors, les trous noirs, en fait, c'est quelque chose qui a été trouvé très vite, un an après la théorie d'Einstein. En 1915, Einstein écrit sa théorie, en 1916, Schwarzschild trouve la première solution mathématique qui décrit ce qu'on appelle un trou noir. Alors, Chandra Sekar dit que les trous noirs sont les objets macroscopiques les plus parfaits de l'univers. Les seuls éléments qui entrent dans leur constitution sont les concepts d'espace et de temps. Donc, on n'a rien besoin d'autre que l'espace et le temps. Donc, ce sont des solutions mathématiques de la théorie d'Einstein. Et ils attirent, bien sûr, comme la gravitation est en jeu, ça attire tout. Alors là, ici, c'est le docteur, le nouveau docteur, enfin, la nouvelle docteur apparaîtra le 7 octobre. Et il y a un épisode assez intéressant, donc l'épisode 275A, où ils sont dans un vaisseau spatial immense, une extrémité proche d'un trou noir, l'autre extrémité très loin, et tout l'épisode est basé sur le fait que quand on est proche d'un trou noir, à cause de l'attraction gravitationnelle, le temps ralentit et donc le temps ne s'écoule pas pareil sur l'échelle d'un vaisseau spatial. Et bon, si vous voulez voir un épisode intéressant qui contient de la science bien faite dans le Docteur Who, je vous conseille cet épisode-là. Bon, c'est... Alors, pourquoi est-ce que la détection des ondes gravitationnelles était aussi importante ? Parce qu'Einstein a douté de, à la fois, de l'existence de la réalité physique des trous noirs et des ondes gravitationnelles. Alors, Einstein est quelqu'un de génial, c'est un très très bon théoricien, mais parfois, il a fait des erreurs. Et là, ce sont deux erreurs. alors, ça, malheureusement, dans le cas des ondes gravitationnelles, il faisait une erreur mathématique, il ne comprenait pas ce qu'on appelle les problèmes de jauge. Mais, donc, il en a... il mettait un doute sur la réalité physique, mais il posait la bonne question. Il se disait, voilà, j'ai cette solution de ma théorie, c'est ma théorie, je l'aime bien, mais j'ai cette solution, est-ce qu'elles ont une réalité physique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut les mesurer ? Alors, Einstein n'aimait pas la notion de singularité des trous noirs, il demandait si elle est réelle ou fictive, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste le fait que, ici, j'ai mon point, ici, parce qu'a priori, j'ai le bout de ma cuvette, qu'est-ce qui se passe au bout de ma cuvette ? C'est une singularité, alors les gens, en général, on n'aime pas les singularités en physique. Et l'autre question, c'est, il voit bien qu'il existe des solutions mathématiques à sa théorie, mais comment est-ce qu'un trou noir est créé ? Est-ce qu'on peut créer physiquement, à partir de la matière, un trou noir ? Alors, bien sûr, Oppenheimer, après, expliquera comment est-ce qu'une étoile peut s'effondrer et créer un trou noir. Donc, il est clair maintenant qu'on peut créer des trous noirs de différentes façons. Mais, à l'époque où, enfin, Einstein écrivait ses articles, 39, par exemple, il essayait de démontrer que ça n'a pas de réalité physique. Et pour les ondes gravitationnelles, celles qu'on a détectées, non, à priori, vous dire, c'est trivial, ben non, pas du tout, lui, il essaie d'expliquer qu'elles n'existent pas, que ce sont des ondes mathématiques qui n'ont pas de réalité physique. Alors, bien sûr, ces articles ont été beaucoup discutés parce qu'Einstein était particulièrement mécontent que ces articles aient été soumis à des journaux et le rapporteur a refusé l'article expliquant qu'il y a une erreur mathématique et conceptuelle. Et il n'est pas content, M. Einstein se voit refuser un article par un rapporteur anonyme. Mais bon, donc il a réussi à faire publier quand même ses papiers avec Rosen, mais néanmoins, ses papiers sont faux. Donc, l'avantage de la détection des trous noirs, et maintenant, on en a détecté bien sûr d'autres, c'est que le trou noir, donc la détection des ondes gravitocinnelles montre des choses. D'abord, elle montre la dynamique des trous noirs. C'est-à-dire que les ondes gravitocinnelles sont émises par des trous noirs en mouvement, c'est-à-dire qui s'attirent, qui bougent, qui tournent, et qui après entrent en collision. Donc, ce ne sont pas des objets statiques, ce sont vraiment des objets dynamiques. Et, jusqu'à présent, les courbes, les deux courbes rouges et bleues, ce sont les deux signaux des deux détecteurs, sont en parfait accord avec la façon dont on peut utiliser la théorie d'Einstein. Donc, c'est quelque chose qui est important parce qu'un trou noir, ce n'est pas juste qu'on a par exemple un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, mais lui, à priori, on pense qu'en mettant un objet qui est là, qui ne bouge pas et on tourne autour. Là, ces objets sont des trous noirs plus légers, mais ils sont dynamiques. Donc, déjà, on a un accès à une physique auquel on n'avait pas accès avant, qui est une dynamique des trous noirs. Les ondes gravitationnelles nous donnent, bien sûr, une nouvelle fenêtre sur la physique de notre univers parce que supposons aussi que j'ai mon trou noir ou mes étoiles à neutrons qui émettent mes ondes gravitationnelles. Donc, ils sont loin, quelques, à plusieurs, les millions d'années-lumière de nous. Nous sommes ici sur Terre et entre les deux, l'onde gravitationnelle va se propager. Si la physique, si la loi de la gravité, c'est-à-dire, si la structure de l'espace-temps n'est pas exactement celle prédite par la théorie d'Einstein, c'est-à-dire s'il y a une déviation à la théorie d'Einstein, on s'attend à ce qu'on puisse lire dans l'onde qu'on va recevoir des signatures, des modifications à la théorie d'Einstein. Donc ça, c'est tiré, si je ne me trompe pas, de l'illustration du papier de Filippo Vernizi qui, justement, regarde les extensions de la théorie d'Einstein et essaie de faire, de déduire des prédictions qu'on pourrait être mesurables dans les signaux associés aux ondes gravitationnelles. Et bientôt, on s'attend à avoir énormément de signaux, c'est-à-dire ce n'est pas juste un signal par an, c'est beaucoup. Et donc, c'est entre une et cinquante détections d'ondes gravitationnelles par an, mais une, ce n'est pas beaucoup, mais on s'attend vraiment à en avoir avec l'augmentation du nombre de détecteurs et puis les mises à jour des détecteurs qu'on aura suffisamment de données pour commencer à aller chercher dans ces signaux de la physique nouvelle qui nous disent que pouvait être la gravité au-delà de celle d'Einstein. Alors, ici, j'ai mis deux dessins l'un côté de l'autre. Mes deux objets gravitationnels massifs, c'est-à-dire mes pulsars, par exemple, j'ai pris des pulsars pour être un peu plus en liaison avec mon atome, mais ça pourrait être, si vous voulez, des trous noirs. Donc, mes pulsars ou mes trous noirs sont attirés gravitationnellement l'un autour de l'autre. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent et puis ils tournent de plus en plus vite et au bout d'un moment, ils vont entrer en collision. Quand ils tournent, ils perturbent l'espace-temps, ils émettent des ondes gravitationnelles. D'accord ? Et c'est ça qu'on a détecté. Ici, vous avez votre noyau, votre proton, vous avez votre électron. L'électron tourne autour du proton. A priori, la force dominante est la force électrique. Mais ces objets étant massifs, il y a aussi une force gravitationnelle. Mais la force électrique est 10 puissance 40 fois plus forte que la force gravitationnelle. Donc, dans un premier temps, les physiciens pensaient surtout au problème dû au fait qu'une charge plus attire une charge moins. Dans la théorie classique de la façon dont on pense l'attraction entre des charges positives et une charge négative, l'électron tournant autour du noyau émet des ondes électromagnétiques. Exactement comme le système binaire que j'ai décrit gravitationnel émet des ondes gravitationnelles. Donc, c'est pareil. Ça émet des ondes électromagnétiques. À cause de la force, de l'intensité de la force électrique, l'électron aurait dû tomber sur le noyau en une nanoseconde. Donc, ça veut dire que la matière n'existe pas. Nous, on n'existe pas et la matière n'existe pas. Donc, ça, c'est le drame de la théorie classique des atomes qui veut que au début du XXe siècle, la mécanique quantique est arrivée pour sauver l'atome et la matière comme ça et en stabilisant les atomes. Donc, la mécanique quantique vous dit si on quantifie correctement l'interaction entre une charge plus et une charge moins, l'électron ne peut pas s'approcher arbitrairement du noyau est contraint à être à une distance quantifiée, d'où la mécanique quantique quantifiée, qui quantifie les échanges d'énergie et qui quantifie la distance minimale d'approche de l'électron par rapport au noyau. Et donc, les atomes ont un rayon minimal et qu'on peut les faire grossir en excitant, en apportant de l'énergie à l'électron donc il va être de plus en plus loin. Alors, ce qu'Einstein en 1916 écrit, c'est à cause des mouvements intra-atomiques, l'atome doit rayonner de l'énergie gravitationnelle même en très faible quantité. Donc il fait le calcul. Donc il fait en 1916, en 1916, il fait le calcul qui est exactement le même calcul que Thibaut Damour fait dans le cadre des pulsars binaires des objets astrophysiques mais il le fait pour un électron et un proton et il voit que sous l'effet de la force gravitationnelle, l'atome perd de l'énergie et en 10 puissance 30 années, alors c'est énorme 10 puissance 30 années, néanmoins, l'électron va tomber sur l'atome. Donc il se rend compte que sa théorie de la relativité générale, alors que la mécanique quantique nous avait dit que les atomes sont stables, sa théorie de la relativité générale dit si on attend très très longtemps, les atomes vont s'effondrer aussi et donc c'est fini, la matière n'existe pas. Alors, il faut penser qu'à l'époque où il fait son calcul, il pense que l'univers n'a pas de début, n'a pas de fin, que l'univers a tout le temps existé. Donc il n'y a pas de début. Donc pour lui, 10 puissance 30 par rapport à l'infini, c'est de toute façon, donc ça veut dire, il comprend, c'est mettre en question l'existence même du monde qui nous entoure. Alors il continue, alors c'est ma traduction personnelle de l'allemand, alors bon, comme cela ne peut être le cas dans la nature, il apparaît alors que la théorie quantique doit modifier la nouvelle théorie de la gravitation. Donc la nouvelle théorie de la gravitation, c'est sa théorie. Et donc il dit, voilà, la mécanique quantique a modifié notre compréhension de l'interaction entre les charges positives et négatives, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'électromagnétisme. De la même manière, la mécanique quantique doit modifier la force de gravité. Alors, c'est difficile. C'est difficile exactement pour la raison que je vous ai dit au début. C'est-à-dire que si je commence à mettre la mécanique quantique avec la gravité, je vais induire des modifications dans le formalisme, je vais peut-être revenir ici. Alors, même si je modifie dans mon atome comment est-ce que la gravitation agit entre mon électron et mon proton, les modifications que je vais faire vont avoir des répercussions à toutes les échelles. Et donc, le problème est que pour l'instant, conceptuellement, c'est compliqué. Et la mécanique quantique, la mécanique quantique est incompatible avec la notion de géométrie. La théorie d'Einstein est une définition géométrique. Einstein vous dit la Terre tourne autour du Soleil, non pas parce qu'elle est attirée, mais parce qu'elle a un mouvement naturel de rotation autour d'une cuvette créée par la géométrie induite par le Soleil. Donc, à la fin, quand je veux comprendre le mouvement de la Terre, je n'ai plus besoin de parler du Soleil, j'ai juste besoin de parler de la cuvette de la géométrie. La mécanique quantique, malheureusement, n'aime pas la géométrie. Et ça, c'est un autre exposé. Mais, donc, on a à la fois des problèmes conceptuels et des problèmes pratiques de mise en œuvre de comment est-ce qu'on marie la mécanique quantique et la relativité. Alors, la théorie des cordes fait quelque chose de particulier. Donc, si je zoome, donc là, il y a mon atome, l'électron, mon noyau. Dans mon noyau, j'ai mes protons, mes neutrons, j'ai mes quarks, etc. La théorie des cordes vous dit qu'un électron n'est pas un point. mais le résultat, si j'avais un microscope extrêmement puissant, je verrais que c'est une corde qui vibre et qui vibre selon un mode particulier qui est tel que ça me donne les propriétés de ce que j'appelle l'électron et que les quarks dans les... enfin, toutes les particules, que toutes les particules sont des modes de vibration d'une corde. Alors, l'idée n'est pas idiote. Vous pouvez très bien entendre un violon jouer sans voir le violon, même s'il est très loin. et donc c'est ça, il faut penser que, en quelque sorte, c'est une musique, c'est-à-dire que les particules élémentaires sont dues à une musique induite par la théorie des cordes. Et les interactions entre les particules élémentaires, c'est un changement de notes, enfin, en quelque sorte, une partition, une sorte de symphonie, une symphonie de la physique qui est jouée par les différentes vibrations de la corde. l'espace-temps classique d'Einstein, donc j'ai un espace-temps qui est courbé, avec des objets qui se propagent dans un espace-temps courbe. Si je regarde maintenant au niveau quantique, je vais voir les fluctuations quantiques induites par, enfin, à l'échelle atomique, qui fait que je vais avoir ici mes différentes vibrations de mes particules qui font que mes particules, quand je suis dans mes atomes, ce ne sont pas des points, mais ce sont des ondes. Et donc, déjà, je sais que la mécanique quantique doit changer à l'intérieur, aux petites échelles, la vision géométrique de certaines façons. Ce que la théorie des cordes fait, c'est qu'en fait, elle vous dit que ce sont des cordes qui se propagent, donc ce sont des tubes qui sont telles que si jamais j'avais un microscope extrêmement puissant, je ne verrais pas un espace-temps lisse, mais je verrais un enchevêtrement de cordes les unes entre les autres, comme une sorte de tapis tressé. Mais si je suis très loin, bien sûr, je ne vois pas la structure intime de la théorie des cordes et donc, j'ai une sorte d'homogénéisation des défauts. Donc ça, la théorie des cordes, en fait, en quelque sorte, essaie de réaliser ce qu'Einstein nous disait. Alors, ici, nous sommes au niveau classique. Si vous êtes relativiste, c'est-à-dire les effets de relativité, c'est-à-dire quand on va des vitesses proches de la vitesse de la lumière, on est toujours classique, donc c'est les phénomènes de dilatation du temps. Là, ici, vous arrivez à les effets quantiques, donc ça, c'est le monde atomique. Donc, les objets sont décrits par des fonctions d'ondes et des ondes qui sont délocalisées. Donc, les expériences de la théorie des particules, c'est à la fois relativiste et quantique. Si vous regardez la physique classique mais gravitationnelle, c'est la physique du système solaire, la théorie de Newton, corrigée par la théorie d'Einstein pour la physique du système solaire. ici, ce sont les expériences d'ondes gravitation, enfin, les détections des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire l'espace-temps qui est modifié par le mouvement et la présence d'ondes d'objets massifs. Donc ça, vous avez de la gravitation forte et des effets relativistes forts. Et la théorie des candelas, c'est-à-dire on est à la fois relativiste, gravitationnellement fort et quantique. Donc en quelque sorte, si vous mettez les trois principes fondamentaux de la physique, c'est-à-dire la relativité avec la vitesse de la lumière et comparer les phénomènes physiques par rapport à la vitesse de la lumière, la force de gravité, c'est-à-dire l'intensité de cette force que je discute dans cet exposé, et ici l'intensité des effets quantiques, la théorie des cordes et la théorie qui a l'ambition de décrire le régime de la physique quand tout ça est en action. Et bien sûr, une condition importante est que de ce coin-ci du cube, je peux par des limites mathématiques retrouver la physique que je connais. Donc ici, désolé, à chaque fois ça c'est une expérience, le pendule de Foucault qui est un panthéon, le système solaire, ça c'est les expériences de relativité dont on peut faire des mesures maintenant précises avec les horloges atomiques, ça c'est des expériences d'ondes gravitationnelles, ça c'est de la physique atomique, donc les expériences de laboratoire, ça c'est le LHC. Et donc l'idée c'est que à chaque fois mon cube, si mon cube est vraiment tel que je le pense, et bien je dois pouvoir passer par un formalisme mathématique de ce coin-ci et prendre des limites et retrouver les physiques qui sont là. Et c'est comme ça que la théorie des cordes veut à l'ambition de se positionner par rapport aux théories qu'on connaît déjà. Alors dans les quelques deux minutes qui restent, enfin, je ne sais pas, moins une minute, c'est difficile de vous dire exactement, parce que je pourrais arrêter maintenant, parce que je vous ai dit je ne sais pas ce que c'est que la gravité, je pense que la théorie des cordes contient en elle les germes de la conception correcte de ce qu'est la gravitation. Mon travail et le travail des collègues de l'IPHT est justement d'extraire de la théorie des cordes ces informations précises à la fois conceptuelles et aussi observationnelles, c'est-à-dire d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait confronter les prédictions de la théorie des cordes à l'expérience. Alors, ça reste toujours très difficile, mais néanmoins, c'est notre motivation. Alors, la théorie d'Einstein, naturellement, on vous dit qu'il y a eu un Big Bang à un début à notre univers et puis que notre univers est en expansion, ça c'est aujourd'hui. Donc là, on observe notre univers ici, on essaie de remonter en regardant très loin ce qui s'est passé au début du Big Bang et on se rend compte qu'effectivement, il y a ces problèmes de matière noire, d'énergie noire. Alors, les gens, il y a des gens qui, comme je dis, en physique, on n'aime pas trop la notion de singularité, c'est-à-dire que le Big Bang, ça serait une singularité dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien et puis d'un seul coup, pouf, ça a paru. Alors, ça peut paraître pas très naturel. La théorie des cordes, elle non plus, naturellement, n'aime pas les singularités parce que là, je vais l'expliquer par un point, mais il faut penser que je suis dans l'espace-temps. Vous imaginez, prenez un élastique. Donc, ma carte, c'est mon élastique qui vibre. Mais si vous essayez de comprimer votre élastique, vous n'arrivez pas, au bout d'un moment, l'élastique va résister. Donc, il va y avoir une taille minimale auquel vous pourrez comprimer votre élastique. Donc, la théorie des cordes, si c'est la bonne théorie, n'accepte pas d'être comprimé dans un point mathématique d'extension infinie dans l'espace-temps. Donc, la théorie des cordes doit vous dire qu'effectivement, le Big Bang, en fait, ce n'est pas un point, c'est un machin qui a une certaine extension minimale qui est donnée par les caractéristiques de ma corde. Et que, donc, ça a ouvert ma petite gorge qui est ici. Et Gabriele Veneziano, qui est l'un des pères de la théorie des cordes, dit que, naturellement, il existe une phase qui précède le Big Bang. Et cette phase qui précède le Big Bang, en quelque sorte, contient en elle les conditions initiales, c'est-à-dire les conditions physiques qui ont déterminé ce qui s'est passé ici et après ont amené à l'évolution de notre univers. Alors, c'est bien de dire ça. C'est mieux de dire que, dans ce cas-là, on peut prédire un signal mesurable. Bon, pour l'instant, on n'a pas de... avec tout le respect qu'on a pour Gabriele Veneziano, on n'a toujours pas confirmé ces hypothèses, mais ça, ça fait partie d'une prédiction générale du fait que l'objet fondamental n'est pas un point, mais une extension qui est une corde qui n'aime pas être comprimée dans un espace-temps minimal. Je vous ai dit que la force électrique était énormément plus forte que la force gravitationnelle. et c'est quelque chose que Andrei Sakharov avait déjà, en quelque sorte, pensé et il avait suggéré que si les forces entre les charges positives sont confinées dans notre espace-temps à trois dimensions, la force de gravité pourrait, elle, explorer des dimensions supplémentaires, c'est-à-dire explorer un espace plus grand. Et la théorie des camps, naturellement, vous le dit, donc il y a la notion de Brannes, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans un univers qui pourrait être ici localisé dans un espace-temps beaucoup plus grand et la théorie des cordes donnerait des fluctuations qui explorent l'espace-temps transverse, soit par des cordes attachées à notre espace-temps ou entre deux espaces-temps. Et la gravité, elle, par son caractère universel, ne serait pas confinée dans un espace-temps mais pourrait exploser, pourrait explorer les dimensions supplémentaires. et parce qu'elle explore les dimensions supplémentaires, l'intensité de sa force se dilue dans l'existence de ces dimensions supplémentaires. Alors, selon qu'elles sont finies mais de grande extension ou infinies, la dilution est plus ou moins importante et c'est une idée séduisante qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que la force de gravité est beaucoup plus faible et en fait d'ailleurs même la plus faible des forces qu'on connaît dans la nature. Alors, c'est une idée, bien sûr, les dimensions supplémentaires on ne les connaît pas, on les recherche, on en recherche dans les accélérateurs de particules, on en recherche par signature un peu partout, on n'en a pas vu mais néanmoins ça fait partie de... Donc, ce que Sackaroff a suggéré, ça ne dépendait pas de la théorie des cordes mais c'est un modèle qui naturellement est compatible avec la théorie des cordes. Donc, finalement, qu'est-ce que la gravitation ? J'en sais rien. Donc, Newton nous a donné une explication intéressante en termes de force qui fonctionnait bien mais ne comprenez pas pourquoi. Einstein nous a expliqué que la gravité était le résultat de la courbure de l'espace-temps et quelque chose qui en a donné une formulation vraiment intrinsèque et en particulier basée sur la propriété fondamentale qui existe chez Newton, qui existe chez Einstein, qui est la chute libre. donc ici, vous voyez le regretté Stephen Hawking dans un avion en chute libre. Donc, pendant qu'il est en chute libre, il ne sent plus son poids parce que tout le monde tombe pareil en chute libre. La pomme et Stephen tombent en même temps et donc, s'il pousse cette pomme, la pomme va bouger devant lui comme ça, comme s'il n'y avait pas de gravité et donc, de manière relative pendant les 20 ou 30 secondes je ne sais plus, je crois que c'est de chute libre, c'est comme s'il n'y avait plus de force de gravité qui s'exerce ni sur la pomme ou sur Stephen Hawking. Et ça, c'est le principe fondamental qu'Einstein a mis en œuvre à utiliser pour écrire sa théorie. Et donc, si jamais il y a une expérience qui montre une violation de ce principe, dans ce cas-là, il faudra remettre à plat toute notre construction théorique. Mais on ne sait pas. Mais néanmoins, Stephen, en pensant à la gravité quantique au trou noir et à l'univers, a posé des bonnes questions dont on essaie toujours de répondre, qu'on essaie toujours de comprendre la nature physique. Et donc, je pense que la meilleure façon de conclure cette exposée et aussi de rendre hommage à Stephen est de citer ce que Kip Forn a dit lors de la... quand ils ont mis les cendres de Stephen Hawking à Westminster, on se souviendra d'Isaac Newton pour ses réponses, mais on se souviendra de Stephen Hawking pour ses questions. Merci. Applaudissements 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 Est-ce que l'espace-temps à une réalité intrinsèque une espèce d'éther puisque il y a la transmission d'ogé entre les deux trous noirs qui fusionnent et le détecteur qui vont dire l'eau qu'est-ce qui plisse et qui fait que cette énergie de 10 moins 29 joules pour ce que vous pensez celle de 2015 donc pas grand chose cette énergie a pu se transmettre de l'endroit où il y a eu la fusion et les deux bras de l'ego est-ce que l'espace-temps a une réalité intrinsèque ou pas ? non, c'est-à-dire le théorie d'Enschen vous dit que l'espace-temps un espace-temps intrinsèque ce serait un espace-temps rigide à la Newton c'est-à-dire un objet qui ne bouge pas et donc l'espace-temps il existe un objet qui est, enfin, en quelque sorte il faut penser l'analogie avec la façon qui est celle que j'utilise c'est-à-dire que vous imaginez quand vous êtes sur un lac d'accord ? vous êtes sur le lac ou bien vous êtes dans dans de l'eau et donc dans cette eau vous avez vos vous bougez dans l'eau donc les conséquences de votre mouvement dans l'eau va engendrer il y a l'eau il y a l'eau qui transmet il y a l'eau qui permet de matérialiser l'espace-temps et d'ailleurs l'hydrodynamique montre que c'est pas un espace rigide comme tout à l'heure c'est pas rigide les effets hydrodynamiques sont pas du tout les mêmes à 2 à l'heure et à 300 à l'heure dans l'eau ou même dans l'air donc est-ce que l'espace-temps qui s'est plissé qui m'a transmis cette onde gravitationnelle de 10 mois 29 jours est-ce qu'il a une réalité ? une réalité qui n'est pas quelque chose comme l'était avant de non non plus complètement rigide mais qui aurait une particularité l'espace-temps n'est pas n'est pas effectivement l'analogie avec le fluide n'est pas bonne puisque l'espace-temps n'est pas n'a pas les mêmes caractéristiques que la fluide c'est-à-dire n'a pas de viscosité ou des choses comme ça néanmoins l'analogie entre les propriétés de l'espace-temps autour des trous noirs et la mécanique des fluides va très loin c'est-à-dire qu'on peut réussir à essayer de décrire par exemple la surface d'un trou noir comme en utilisant de l'hydrodynamique et des équations qui sont une version des équations de Navier-Stokes donc ça répond pas à votre question de savoir quelle est la nature de l'espace-temps mais néanmoins il y a des propriétés de fluide enfin quelque sorte de mécanique des fluides qui sont très proches au niveau des équations après la réponse je pense que j'ai pas j'ai pas de réponse à votre question de manière fondamentale pour l'instant toute indication sur la nature de ce que pourrait être l'espace-temps on espère pourrait être lu dans des expériences comme des ondes gravitationnelles ou des choses comme ça donc c'est ça qu'on recherche je suis pas un spécialiste mais on peut être invité que l'espace-temps et ses naturels du point de vue de la mécanique quantique c'est ce des phénomènes qui causent et par exemple pour revenir à l'espace-temps qui sont de la relativité générale on peut pas attribuer de l'énergie à on peut pas dire l'espace-temps contient de l'énergie ici ou là et là il est plat il n'y a pas d'énergie et là la théorie mathématique que j'ai lu dit que de toute façon on peut attribuer de l'énergie à l'espace-temps que sur les bords de l'espace-temps ce qui est à l'endroit dans lequel on fait des mesures on peut pas dire l'espace-temps a de l'énergie là ou là ou là ou là mais il transmet de l'énergie de l'énergie se transmet et ce ce qui je veux dire ce par quoi on décrit cette transmission c'est le concept d'espace-temps c'est très différent de l'eau parce que l'eau elle peut être chaude ici, froide, là des choses comme ça mais c'est une différence fondamentale mathématique d'après ce que je je sais pas si Pierre tu vas peut-être dire que j'ai dit des bêtises non vous avez d'autres questions applaudissements applaudissements applaudissements